Depuis la semaine passée, mes camarades a du petit mémoire, on a essayé de vous expliquer que le terroriste à la centrale de Ouattara avait convoqué les députés pour venir tripatrier la constitution que lui-même s'est taillée sur mesure. Ozoa Niawa ! La constitution que lui-même s'est taillée sur mesure, il a grossi, donc la constitution ne va plus avec sa taille. Chaque deux ans, chaque un an, chaque mois, quand il prend du poids, il veut changer la constitution, il veut se devenir habile. Et la communication de ces terroristes-là nous ont laissé comprendre que nos frères qui ont choisi de mener la lutte selon leur parti politique, c'est-à-dire les députés, étaient favorables à l'unanimité à cette idée de transgresser une fois de plus la la loi. Autre tête de Lyon, nous avons eu naturellement des informations. Maman Gisèle Grégoire ! Et ces informations nous ont amené à aller mener des enquêtes. Et Dieu merci. Comme ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des épicuriens, nous avons eu l'information que le thème d'unanimité n'était pas juste, c'était la manipulation du RDI. Certains députés n'étaient ni informés, ni convoqués. Certains députés n'ont pas participé à ce qui s'est passé. Donc, le thème d'unanimité n'a pas sa place, c'est juste la manipulation du RDI. Nous vous avons apporté l'information. Et à deuxième plan, nous avons critiqué, nous avons attiré l'attention de nos doigts. Nous avons prévenu de ce qu'en ce moment-là, il devrait y avoir un comportement de famille, un comportement de solidarité pour éviter que Drama Ouattara se serve du trou, pour ne pas pas du mur fissuré, pour encore imbriquer des lézards. Dieu merci, des députés nous envoyer des photos de ce qu'ils appellent unanimité. Et je vais vous montrer ces photos-là. Ça, c'est des photos que nous avons reçues le jour des votes. Vous allez aussi, vous voyez bien, vous voyez qu'ici, les sièges sont vides. Les sièges sont vides. Vous voyez bien. Voilà. Vous voyez là. Ici, les sièges sont vides. Là où le RDR communiquait pour parler d'unanimité. Regardez là. C'est vite. Ensuite, j'ai une autre photo. Regardez. Regardez. Ici. Voilà les votants. Tous les terroristes du RDR. Vous voyez ici, le douan qui n'a pas levé la main. Regardez bien. Regardez. Je rapproche. Celui-là a levé la main. Celui-là n'a pas levé la main. L'autre derrière a levé la main. Celui-là en va passer à la deuxième main. Je ne vais pas bien parler. Mais vous allez vous rendre compte qu'ici, il n'y a personne. Vous voyez. La salle est vide. Vous voyez. La salle est vide. Voilà. Vous voyez. Très bien. Dans une de mes vidéos, je vous l'avais promis de vous montrer les preuves de ce que je disais et de l'information que du douan m'avait donnée. Voilà la preuve. Dans cette session improvisée, imposée par Dramawatara, nos honorables sont restés patriotes. Je dis que je fais partie de ceux-là qui ont la pomme d'Adam, c'est-à-dire un goût arrière du fait que nos partis politiques accompagnent Ouattara dans la législative. Jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas la porter. Dès l'instant où, chaque fois qu'ils vont poser une action, même si elle est valeureuse, même si elle est salutaire, cette action n'a pas de valeur. Dès l'instant où ils ont permis d'être majorité. Alors que si c'était abstenu d'accompagner Ouattara dans la législative, on devrait valider à l'international sa dictature. Alors, au-delà de ça, les mêmes partis, dont nos soldats, les honorables, sont députés, ont pour, je ne sais quelle raison, accompagné la présidence d'un Burkina Bic-Togo. Ça aussi, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce moment, c'est un goût amer. Mais bon, bref, il ne s'agit pas de ça. Nous nous sommes dit que, écoutez, nous travaillons en famille, nous travaillons en union. Et si un faux pas, on peut dénoncer, on peut crier, on peut dénoter les contractements. Mais est-ce qu'il faut l'abandonner ou non ? Il faut continuer parce qu'on avait un objectif, le départ de l'Assemblée Ouattara. C'est pour ça que vous voyez les gens comme Papa Nicolo, ses amis de l'article et les autres, quand il y a quelque chose, on critique. Mais on ne se fâche pas, on ne bouge pas pour dire, bon, comme ils ont fait quelque chose, ils ont fait ceci, nous on s'avaneur. On critique, on se plaît, on se fâche et on continue de marcher à ça parce qu'on a un objectif. C'est que Ouattara parte. C'est de la même manière que nous avons dit que ce n'est pas normal que des députés puissent accompagner l'information que Draman Ouattara souhaiterait tripatouiller la Constitution. Ce n'est pas normal que sur les réseaux sociaux, parce que chaque député a au moins un compte des réseaux sociaux, ils ne puissent pas informer leur population. Ce n'est pas normal que lorsqu'il y a cette information là, on ne puisse pas la voir jusqu'à la base et aux citoyens lambda. Alors nous avons porté des critiques. Et lorsque nous avons porté des critiques, on nous a informé pour dire non, petit frère, leur idée d'unanimité c'est faux. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ces photos que je vous ai présentées. Au-delà de ça, certains députés n'ont pas participé. Et mieux, si on est dit dans la salle que c'est son RDR, ça s'appelle voter à la majorité. Alors dire à l'unanimité, c'est faux parce que parler d'unanimité parle de conformité, parle d'ensemble, parle de totalité, alors que ce n'est pas le cas. Quelle est l'information que je vais vous donner? Sur 255 sièges à l'Assemblée nationale, dont RHDP, pour ne pas dire RDR, 157, PDCI RDA 64, RDS 18, UDPCI 9, AUD 7, il y a eu des votants, j'espère que j'ai ça ici, laissez-moi regarder, je devais l'avoir ici, qui n'arrivent même pas à 255 sièges. Mais parmi ces votants, il y a l'opposition qui a carrément refusé totalement, c'est-à-dire, attendez, c'est-à-dire les 91 députés de l'opposition, le RDR, je m'en fous, les 91 députés de l'opposition ont voté contre. Je répète, l'Assemblée nationale fait 255 sièges. Et il y a 150 sièges pour le RDR. Et il y a 91 pour les opposants et autres, les indépendants qui sont restés corrects. Il faut me les assaler, c'est beaucoup et autres. Ce problème de loi-là, les 91 ont voté non. C'est vrai que leur poids est minime. Néanmoins, ça fait plaisir de savoir que le fait d'aller au-delà de nos avertissements pour accompagner Ouattara, leur donne encore une goutte de patriotisme de ne pas laisser Assemblée Ouattara insulter toute la Côte d'Ivoire. Donc, les 91 ont dit non. Et ce que je dis, je peux le corroborer avec une vidéo qui est là. Voilà la vidéo qui est là. Autote, avec comment ? Il est où le doyen-là ? Il est où ? Je vais vous montrer. Où est le doyen-là ? Il ne va pas aller. Ok. Ah si, il est là, il est là, je l'ai vu. Voilà. Écoutez ça. Dis-nous ! Tu joues au foot ? Tu joues au foot ? Tu joues au foot ? Mais oui, je t'ai dit qu'on ne joue pas au foot à la maison. Je n'ai pas dit ça. Alors, donc tu en as tout de suite. Alors, voilà ça. Honorable, vas-y, explique. Il n'y a pas de nation qui est accord. Elle est vécu très profonde. Nous avons observé que, depuis quelques temps, la question importante qui concerne l'ambite de la nation, le soude doit être accordé au travers des modifications, de révision des contributions. Le pouvoir actuel, je prends malépris à le mettre dans un je vais aller sur une page où on entend très bien ce qu'il dit c'est la même chose le son n'est pas bon en fait c'est la même chose le son n'est pas bon parce qu'ils ont filmé ça dans le couloir on va écouter un peu plus je vous explique ce qu'il a dit au cas où on n'a pas attendu la même chose que le son n'est pas trop impeccable nous avons observé que depuis quelques temps je pense que la question importante c'est la vie de la nation les sous doivent être abordés au travers de la qualification et de révision des constitutions le pouvoir actuel que je prends un malin plaisir à le mettre dans la veille dans un point de vue du concept qui ne respecte même pas les délais de dépôt des textes de l'étude et on nous oblige à l'éclairage de la majorité mécanique de l'HTP à libération de l'achat de quoi s'agit-il aujourd'hui on s'agit d'une révision constitutionnelle à la fois et en cette matière le droit est très clair la constitution nous dit que la proposition de projet de loi qui est déposée à l'assemblée nationale suit la voie d'un cycle de la police internationale cela veut dire simplement que le projet est présenté à l'assemblée étudier en commission valider en plénière qui va maintenant au Sénat qui a aussi la commission de valider en plénière avant que le député instruit ainsi que la substance du texte soit fait en concret pour décider de la prise en considération d'une telle projet de loi qui vaut les visions constitutionnelles or qu'est-ce que nous avons remarqué le pouvoir actuel a renversé complètement la procédure les députés ont été d'abord invités à aller prendre en considération même est-ce qu'on ne connaissait même pas la substance on est à côté, on va la faire remarquer or une telle pratique on ne peut pas s'en prendre sur une jurisprudence de 2020 il y a une décision unique donc il ne peut pas en valoir jusqu'à la substance nous avons donc dit que la violation de la question c'est une violation de la conscience deuxièmement, les deux sessions que l'on attendait c'est vrai, c'est une bonne chose par rapport au besoin d'harmoniser les vacances gouvernementales avec les vacances parlementaires mais nous observons que la deuxième session ne soit pas sur une période de vacances pour les députés eux-mêmes nous avons demandé que je la sois en avril on ne l'a pas obtenu dans un autre point aussi, nous disons mais vous fixez la durée du mandat parlementaire cette fixation de la durée du mandat parlementaire ne nous permet pas de comprendre par l'espèce aujourd'hui quelle est la durée de notre mandat qui a commencé en avril 2021 et qui devrait finir en réalité en mars 2026 en le réduisant vous coupez complètement des députés et des prix or des engagements bancaires et des prix par les uns et les autres qui seront fragilisés du point de vue de notre patrimoine la dernière question que nous avons abordée essentiellement sur le droit à amendement c'est vrai que le président de la République a le droit de s'insister dans la possibilité législative en prenant des ordonnances en présentant des projets de loi mais il faut savoir que ce pouvoir qu'on donne au président procède d'un pouvoir dont elle titulait exclusivement le pouvoir législatif c'est une tolérance pour faire en sorte que l'exécutif puisse fonctionner donc on ne peut pas dire que ce pouvoir l'initiative législative du président de la République est un pouvoir dérivé du pouvoir député non de sorte que si le président de la République s'invite maintenant dans les amendements il devient un député, un parlementaire de fait mais en réalité pourquoi doit-on passer par l'octroi d'un droit à un amendement déjà lorsque les ministres sont en difficulté devant les députés ils passent par leur majorité parlementaire pour faire passer des amendements je suis là pour le confesser c'est un détournement d'une procédure mais c'est tolérable c'est complètement tolérable d'où vient-il voir le président veut avoir à lui-même un pouvoir pour faire des amendements on nous cite la France la France est dans une procédure d'annulation de cette procédure on nous cite le Sénégal on cesse que le Sénégal a du droit d'amendement à faire au Sénégal par rapport aux questions à la possibilité pour le président d'écarter tous ces amendements il faut savoir il faut savoir que celui qui est avec nous avec nos propositions n'est pas quelqu'un qui fait des trucs au hasard donc l'opposition entière entière a profisé de se mettre dans cette procédure et donc nous ne connaissons pas réellement les votations et nous ne pouvons pas au niveau de l'opposition être complices d'un réel qui viendrait du pouvoir du gouvernement du HTP nous associer à des agressives naturelles l'opposition a dit non je sais que le son a été un peu amplifié parce que c'est dans une salle vous n'avez pas bien compris mais la conclusion est ce qui nous intéresse il dit que l'opposition toute entière a dit non l'opposition toute entière elle est la 97 députée de l'opposition on dit non parce que ce que Théroïs Saassane Ouattara voulait c'était d'avoir le plein pouvoir de rester chez lui alors que nos frères les ont accompagnés pour qu'ils soient entre guillemets démocrates en allant être ses députés il a la majorité et que chaque fois que l'Assemblée nationale convoque un ministre et que le ministre est en difficulté pour faire passer des lois il passe par leur majorité c'est-à-dire de la trichérie pour pouvoir faire passer la loi plus de son majorité chose que nous dénoncions déjà et cette fois-ci il vient poser une loi sur la table qui lui donne plein pouvoir qui abroge la date légale d'après sa constitution de la gestion de l'Assemblée nationale des députés parce que lui Ouattara il a un esprit de quatrième mandat il a un plan de la tête dont les députés disent ils ont dit non et je tiens à dire merci à ces députés c'est important parce que si nous en tant que la famille en tant que la fratrie nous tirons la sonnette d'alarme pour attirer l'attention sur les choses quand ils font bien il faut qu'on leur dise merci donc honorable vraiment merci honorable pour votre patriotisme et mieux ça c'est les députés de partis politiques il y a un député un député qui s'est fait appeler député libre monsieur Atari Temoko aussi qui a écrit un truc que je vais vous lire que je vais vous lire j'espère que je l'ai il est où monsieur Atari Temoko ? j'avais plus étudié Atari Temoko où j'aime mieux 1 1 2 voilà Asali Temoko voilà ce qu'il écrit il dit vous voyez révision questionnelle pourquoi j'ai voté contre ? vous voyez Timoko Asali Antoine Ficelle révision questionnelle pourquoi j'ai voté contre ? et je vais vous lire donc le doyen Chrysostome du PDC RDA dit que l'opposition tout entier a voté contre et a dit non ça court bord ici l'unanimité de l'opposition contrairement à l'unanimité dont parlent les médias du RDA pour intuber les Ivoiriens et créer des fissures pour créer des problèmes de fond monsieur Atari Temoko dit ceci révision questionnelle pourquoi j'ai voté contre ? à faire candidat indépendant arrêtons l'hypocrisie bref bon ça c'est pas important j'ai voté contre pour deux raisons essentielles un les explications du ministre de la justice sur la faculté sur la faculté désormais ouverte au président de la république au même titre que les députés de faire les amendements en séance plénière ne m'ont pas convaincu à mettre à je donne l'information de pourquoi est-ce que Ouattara voulait trépater la question ils nous ont donné l'information je vous donne l'information c'est ce qu'on demandait d'ailleurs je t'en ai dit merci enfin de nous apporter l'information pour moi je voterai contre comme pour les députés de l'opposition il s'agit là d'une intrusion qui ne dit pas son nom de l'exécutif dans une prérogative réservée exclusivement aux députés le président de la république disposant de la majorité absolue au parlement naturellement les RDI l'exécutif peut désormais à travers un membre du gouvernement qui participera aux séances plénières excusez-moi j'arrive excusez-moi j'arrive le président de la république disposant de la majorité absolue au parlement l'exécutif peut désormais à travers un membre du gouvernement qui participera aux séances plénières alors que les séances plénières n'étaient pas ouvertes aux initiatives en termes d'amendements les députés il il y a il y a là comme un affaiblissement du parlement dans le contexte ivoirien qu'on ne peut pas comparer à ceux de la France ou du Sénégal si l'exécutif veut faire des amendements en plénière disposant du groupe majoritaire il peut simplement passer par son groupe parlementaire pas besoin de nous imposer une loi qui n'a ni tête ni queue sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un ministère intervenir en pleine en pleine plénière deux j'ai voté contre parce que le parlement s'est plié en quatre pour examiner et adopter en un temps record c'est à dire on nous a informé on nous l'a imposé dans un temps record moins d'une semaine le projet de la loi portant révision introduit par le président de la république l'initiative de la loi appartient en concurrence au président de la république et aux députés le président fait des projets de loi le député fait des propositions de loi depuis 4 novembre 2022 j'ai introduit plusieurs propositions de loi dont une proposition de loi portant justement révision de la constitution voilà cependant bientôt deux ans qu'un silence loup a enveloppé ces propositions de loi dont n'est aucune nouvelle malgré mes relances on ne peut pas neutraliser la proposition de loi d'un député portant révision de la constitution et demander au même député de voter positivement un projet de loi portant révision de la même constitution déposé plus d'un an après celle-ci député en question un tel vote n'aurait aucune cohérence et je ne peux pas agir en incohérence contre le mandat pour les populations ivoiriennes m'ont confié grand 2 sur l'affaire des candidats indépous ça c'est quoi ça ? bon ça c'est pas important bref voilà donc en gros nous avons enfin l'information que nous réclamions tant nous avons une convergence de combats que nous souhaitions tant nous avons vu nos grands frères à l'avenir national afin faire du bonheur pour nous parce que nous sommes arrivés là je vous ai toujours dit qu'on a une situation exceptionnelle toutes nos forces sont utiles toutes nos forces sont utiles l'unité l'uniformité la convergence d'idées et de combats non au 4ème mandat il ne faut pas perdre ça de vue donc c'est pas c'est pas de patriotes que posent ces honorables là doivent être vraiment salués et je tiens à saluer leur honorabilité